le stream reprend donc texte on va le mettre en français ou en japonais ce qui a à peine distinguer l'image c'est une démo c'est normal qu'il soit pas représentatif du produit final on va mettre ça sur twitter pas se casser le cul on 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 Il y a plus de mots, c'est très bien. On va voir les configurations, curseur mémorisé, on les touche, on verra plus tard, l'angle, on ne change rien, c'est assez cinématique, non, ah oui déjà visionné, bah oui, effet 100, oui, facile vers une consécutive, sous-titres, oui, nosités, oui, caméra, audio, on va tout réduire comme d'habitude, mettre ça comme ça, bien allons-y, parce qu'il y a un mode de difficulté, on va jouer en normal, collision contre les murs, potion, la roulade, il y a la roulade, c'est un vrai soulslaïque, oh punaise l'anti-aliasing, d'accord, l'absence de l'anti-aliasing, c'est à ce point, par contre la caméra, la caméra est d'une fluidité par contre, contrôle basique, très bien, faisons le tuto, pardon, d'accord, ça se joue comme ça, sert à quoi ça, il est vénère le gobelin, très bien, explosion d'âme, qu'est-ce que c'est l'exclusion d'âme, jauge de rupture, explosion d'âme, rompez vos ennemis, rompez vos ennemis, en réduisant à zéro et la jauge jaune au-dessus de leur tête, approchez d'ennemis, en état de rupture, appuyez sur cercle pour le vaincre, avec explosion d'âme, éliminez vos ennemis, avec une explosion d'âme, augmente vos points de magie max et vous permettent de regagner des points de magie, plus vos points de magie max sont élevés, plus vous pouvez utiliser des techniques lorsque vous en avez besoin, appuyez sur R2 pour utiliser une technique qui permet d'infliger des dégâts importants au point de vie et à la jauge de rupture de l'ennemi, vous pouvez utiliser une technique de deux façons différentes, en utilisant directement la technique unique à votre classe, il y a différentes classes donc, en appuyant sur R2 ou en exécutant un combo, en appuyant sur R2, on verra, voilà, en spamant l'ennemi, ça fonctionne, par contre l'anti-aliasing, ah ils l'ont bien oublié, fait des gîtes spirituelles, appuyez sur cercle pour activer les gîtes spirituelles, une posture qui consomme progressivement votre loge de rupture, celle-ci peut être prolongée en maintenant, un cercle enfoncé, bloquer une attaque dans cette posture, il faudra chanceler les ennemis aux alentours, j'aurai des dégâts de rupture, récupérer des points de magie, les points de magie augmenteront, faire un pan vers l'avant, effectuer une attaque normale. Ah c'est ça ! Ah oui ! Ah il faut voir des réflexes ! Ah c'est ça ! Ah c'est ça ! Ah c'est ça ! Ah c'est ça ! Ah oui ! Ah c'est le contre, d'accord c'est un contre. Et je pars, enfin je garde l'attaque au bon moment et je fais une parade ensuite, enfin je contre ensuite. Si le spirituel est activé par une compétence ennemie dont le nom est violé, on pourrait utiliser cette dernière en tant que compétence instantanée, on peut surcarer pour qu'il y ait une compétence instantanée, on ne consomme aucun PM et le nombre de sessions est limité. C'est à dire, observe bien l'anti-aliasing qui est absent Snake, ça c'est la seule chose que j'avais vu de la démo, l'anti-aliasing qui n'existe pas. C'est plus une bêta qu'une des modules. Lorsque vous disposez d'un segment, ou plus d'avantages dans votre genre d'un segment, ou plus dans votre genre de point de magie max, vous pouvez consommer pour pouvoir activer l'illumination. Cercle plus L2. Durant l'illumination, vous infligez des dégâts de rupture plus importants aux ennemis, vous pouvez réduire leur genre de rupture max. De plus, lorsque vous vainquez un ennemi en réduant ses points de vie à 0, vous tiendrez les mêmes effets qu'avec une explosion d'âme. J'ai oublié ce que faisait l'explosion d'âme, mais ce n'est pas grave. Vous activez l'illumination, votre genre de rupture se transforme en genre d'illumination. C'est diminué progressivement. Ah si, la genre de rupture, c'est ton endurance. Tu peux faire autant de coups que tu veux, tu es juste bloqué par ton combo, mais ça ne consomme pas d'endurance. C'est bloquer les attaques qui consomment de l'endurance. Ça, à mon avis, c'est une zone tuto. Je vais te dire, en absence d'originalité, tu prends le tuto de Nyo2, dans la bêta, là, c'est exactement pareil. Tu es dans une grotte, sur une île. Et le chara-design, tu vois, Kor de Final Fantasy XV, va voir à quoi il ressemble et regarde le design du perso. Tu vas voir leur recyclage. Ça, c'est Kor, mais en version low cost. Après, le fait qu'il n'y ait pas d'anti-aliasing, ça n'aide pas. Estée en retour. Ce n'est rien pour synthesis. Ce n'est pas encore concretant. Oui quittez, j'ai pas envie de refaire le tuto, faut pas déconner. Après c'est pas le produit final, c'est une c'est plus une bêta qu'une démo mais c'est pas le produit final. Peut-être qu'ils n'oublieront pas dans le produit final l'anti-aliasing par exemple et l'originalité. Pour l'instant j'ai pas d'avis, on vient de faire le tuto, ça fait, ça fait, c'est que le tuto, je peux pas te dire si dès le tuto le jeu est pourri ou si je me plaît. Les tutos en général c'est pas amusant, par contre les squelettes là, les têtes de mort sur les portes, ça j'aime bien le style. Ouais j'ai mis le doublage japonais. Est-ce que comment ils sont ? Est-ce que le son est bon ? Est-ce que tu veux que je monte un petit peu le son du jeu par hasard ? Ou est-ce que tu veux que je le baisse ? S'il te plaît, oui mais s'il te plaît, s'il te plaît quoi ? Par contre là c'est dommage on les voit pas bien, un tout petit peu d'accord. paramètre de combat, arbre des classes, ah oui le jeu n'est pas en, ouais c'est un vrai sous-like, le jeu n'est pas en pause, quand tu mets le menu pause. Tu sais j'ai pas baissé de beaucoup mais même dans le casque tu vois je l'entends. Alors on va mettre à ça, si c'est trop fort tu me diras. Là moi j'en les vois pas mais il y avait l'espèce de crâne sur les portes et ça, ça me plaisait bien. C'est ok, d'accord. Déplacement, ajuster la caméra. La caméra est très sensible, ce qui n'est pas vraiment un problème, au contraire. Les cubes, toucher un cube permet de restaurer vos points de vie aux points de magie. Ouais c'est le feu de camp dans Dark Souls. Voilà les monstres respawn, on a l'intérêt. Point de sauvegarde de Final Fantasy X ? Bah je n'ai pas joué au jeu, je ne savais pas. Très bien, on a un arbre. Ça ressemble énormément. Très bien, on a plusieurs armes. On voit qu'il y a une masse, une lance, un bouclier. A priori on pourra changer d'arme. On peut mettre un casque mais je n'en ai pas. Habit d'étranger, mitone d'étranger, culotte d'étranger, souliers d'étranger. Il y a des combos. Un peu à la DMC, on dirait. En ce temps j'ai qu'un seul combo. J'ai illumination. J'ai de la chance d'être pour le loot. Très bien. Mais sinon en tant que soi, là l'architecture c'est bien. L'architecture est plaisante à voir. C'est pas moche. C'est fluide, ça répond. Il n'y a pas de latence quand je mets un coup. Pourquoi elle est liée à casser une pauvre boîte en bois ? Il y a juste paré qui consomme de l'endurance. On peut casser les caisses. On peut sauter. Non on peut pas sauter mais on a un dash. Un dash qui ne coûte pas d'endurance. Et une roulade. Vers l'avance c'est un dash. Vers l'arrière c'est une roulade. Non ? Non, c'est en maintenant le bouton, c'est en appuyant deux fois ? Je sais pas. C'est de la merde. J'ai pas compris. Épées lourdes et glédiateurs. Caractéristiques des épées lourdes. Lorsque les armes tranchantes, blablabla. Maintenant R enfoncée pour effectuer une attaque chargée. Maintenant L1 en chargeant pour effectuer une garde améliorée. En ce moment, moins de jauge de rupture qu'habituellement. Lorsque la garde améliorée appuie sur R1 pour effectuer une contre-attaque. En outre lors d'un combo avec une attaque normale pour appuyer sur 1. Pour effectuer une attaque dérivée contendante vers le haut. Oui, en gros c'est tapé. Tapé, tapé, tapé. Cette image ça parle mieux. C'est bien d'avoir une animation. Le tir R2 en foncée augmente la durée de la technique et la vitesse de rotation. C'est à dire, si je fais ça... Pas trop compris, c'est pas grave. De toute façon... Bonsoir Python. On est plus là pour taper des monstres. D'accord. C'est comme ça que ça fonctionne le prolongement de l'attaque avec R2. J'ai pris une compétence visiblement. Est-ce qu'il va me balancer une pierre ? Non. Ben si. Mais j'ai raté la garde. Vas-y. Rebalance moi ta pierre. Hop. Voilà. Je l'ai contrée. Mais j'ai pas appuyé sur R2 au bon moment. J'ai pas appuyé sur R2 au bon moment. Hop. J'ai là. Hop. Contre attaque. Je balance les trucs. Il s'enfuit. Je lui balance les trucs. Hop. Il y a quand même beaucoup d'influence sur un... Dark Souls a quand même beaucoup d'influence. Ben oui. Mais depuis Demon Souls, il y a eu de l'influence. Enfin, depuis Dark Souls précisément, ça c'est précisé. Mais depuis Dark Souls 1, t'as des Souls Lake. C'est pas depuis Dark Souls 3 que t'as des Souls Lake. Faut pas déconner. D'accord. Bon, ça, ça fait juste de la lumière. D'accord. Quand tu t'approches d'un décor, il devient invisible. Pour que tu puisses voir ton personnage. Oui, il y a un coffre là où j'avais pas arrivé. Je peux le voir parce qu'il y avait marqué qu'il y avait un système de classe. Je peux le voir comment ils utilisent de la magie. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un truc qui fait de la magie violette. Donc, sûrement un truc de ténèbres. J'ai dit bonsoir à Python. Normalement, oui. Coffre. C'est une queue obscure, d'accord. Ah oui, il y a des compétences. Voyons voir. Vous pouvez obtenir des points de classe lorsque votre niveau augmente en éliminant des ennemis. Utilisez-les pour apprendre des compétences à partir de l'option arbre des classes. Oui, c'est un sphérié. C'est le sphérié. Les gladiateurs peuvent utiliser élan tournoyant avec R2 causant des dégâts aux alentours. Donc ça, c'est ce que j'ai. Ah, ça se fait avec le dipad. Donc, vous voyez bien ce que j'ai. Voyons voir. Ça a l'air pas mal, ça. Le sphérié, c'est présent depuis un moment. Le sphérié, c'est présent depuis très longtemps dans les jeux. C'est un arbre de compétences. Le sphérié, c'est juste un arbre de compétences, mais avec un autre nom. Asen de multiples coups tranchant et contendant par contre une grande distance. On va prendre ça de toute façon. Ah, des compétences. On peut faire un... On peut décider des combos qu'on a. Voyons voir. Merci, je sais comment on change. Oui, je sais, merci. Voyons voir. Ce sont des combos. Attribuer les combos, d'accord. C'est comme... R1, R2, c'est croquant enragé. R1, R1, R2, c'est ça. Oui, ben, on verra quand j'y jouerai. Mais le sphérié, c'est pas parce qu'il y en a dans Final Fantasy X que Final Fantasy X a inventé le sphérié. Ça existe déjà avant, mais sous d'autres noms. Ni qu'obscur. Ça me baisse ma défense magique. Une histoire d'affinité, on dirait. Ah, ça se voit sur le perso ? Est-ce que ça se voit en jeu ? Oui, ça se voit en jeu. Ton équipement se voit en jeu. Donc on va pouvoir faire ressembler quand même à quelque chose son perso. Il y aura de la gueule au bout d'un moment. Au bout d'un moment. Par contre, on n'a pas de saut, ça c'est dérangeant. Faut arrêter de pas mettre de saut. Hop, contre, contre. Et meurt. Voilà, meurt. Ah, j'ai encore gagné un point. D'accord. Là, il me faut deux. Force plus deux. D'accord. Prenons force plus deux. Là, on est d'accord que j'avais vu un coffre. Comment on va là-haut ? Peut-être pour plus tard. Je n'ai pas lu ce qu'il y avait marqué, désolé. Qu'est-ce que c'est que ça ? Hop ! Hop ! Ah, il m'a contré. Oui merci, je sais comment me soigner. Ah, il fait mal ! Ah, il fait mal ! D'accord. D'accord, je vais apprendre à me soigner. C'est moi ou il s'en bat les couilles dès que je l'attaque ? Hop ! Prends-toi ça ! Attaque charge ! Charge de rupture. Après charge de rupture, il est à 0. Jack entrera en état de rupture. Il se rattrapera vraiment sans défense et perdra le complétence instantanée acquise et vers une part de ses points de magie max réduit. Ah, je ne peux rien faire ! Et du coup, il m'a eu. Bon, c'est la première mort. Mais il était vénère le garde-gobelin ! Ah oui, il était vénère. Et je reprends du cube du coup. Lorsque vous êtes en arrière au combat, vous réapparaissez avec vos points de vie, points de magie max réduit au dernier cube que vous avez touché, vos points de vie max réduit au dernier cube que vous avez touché, blablabla. On profite qu'il soit au sol pour l'abattre. Je n'arrive pas à faire la parade. Voilà, là j'ai aussi. Ouais, je les casse. Qu'est-ce qu'on fait pour aller là-haut ? Partir de là-bas, visiblement. Qui ose m'envoyer des cailloux dans la gueule ? Qui me caillasse la gueule ? Vas-y, caillasse-moi la gueule, on va rire. Non mais, oh, casse-moi la gueule normalement. Non mais, l'autre, maintenant, il bouffe ma vue. Hop ! Dans ta gueule, le caillou ! Et voilà ! Je peux rattraper son caillou au vol. Et lui renvoyer dans sa propre gueule. Ouais, j'ai pas assez de points pour acheter quoi que ce soit. Meurs ! Je pense qu'il m'avait droppé un truc. Attends, il est vénère, lui on va se méfier, parce que lui il est vénère. Il est dos à moi. On s'en fout, on le tape, il est dos à moi. Comme un salaud, on l'attaque dans le dos. Ca m'a bien fait un drop. C'est quoi que je renvoie la gueule ? Il m'a envoyé une pierre. Et moi avec une garde parfaite. Le truc bleu ! Quel truc bleu ! Soit un peu plus précis. Ah d'accord, j'ouvre le chemin vers la barre en faisant comme ça. En tout cas, je vais trouver une nouvelle arme. Lorsque de rupture des orifices maléfiques. Donc c'est un anus, c'est un cul. Oui mais c'est ce que j'étais en train de dire. C'est pas un truc bleu. C'est qu'en fait, le mob m'a lancé un caillou, parce qu'il s'en bat les couilles de moi. Moi j'ai fait une garde parfaite avec Aegid et je l'ai rattrapé le caillou au vol, avant qu'il ne me touche. Et je lui ai balancé à la gueule. C'est ça. Je lui ai balancé un caillou dans sa gueule. Très bien. Et on a défenestré un cul. C'est parfait. Ah oui, j'ai 9 dégâts de plus. Alors je peux prendre renforcement, augmente la résistance au chancellement et réduit le temps de chargement des tags chargés temporaires. ou je peux prendre type physique perforant. C'est un coup perforant qui inflige d'importants dégâts de rupture. On dirait le combo de base avec un estoc à la fin. Ça c'est... Élan tournant expert. Réduire la condition sur PM lors de l'utilisation. Élan ensuite. Je vais prendre le truc qui perce la garde. Là le R1, R1, on va garder ça. Et là on pourrait mettre l'entournoyant. Ce serait trois fois R1 et R2. Ah, il y a un bouton pour courir. T'entends, ça, ça fait rien. Ah, c'est un raccourci pour plus tard, il y a une échelle en haut. Ça me redonne mes potions, d'accord. Non, ça consomme pas d'endurance. Ça consomme de la magie de faire des coups. Par exemple, ça voilà, hop, tu vois. Ça consommer ma magie. Ce qui consomme de l'endurance, donc ça. C'est bloquer. Ou faire les parades parfaites. Tu vois, chaque fois. Mais faire des attaques spéciales, taper, taper en boucle. C'est juste mon combo qui bloque la fin de mon coup. Comme dans un action RPG tout à fait normal. Mais là, j'ai pas d'endurance. Je peux spammer ça. Alors le sprint, j'ai pas regardé. On va voir. Non, le sprint ne consomme strictement rien. Mais on va voir combien de temps il peut courir comme ça. Il s'en fout. Il s'en fout. Il court autant qu'il veut. En spadarchulose, tu cours 3 mètres et t'es essoufflé. Garde l'attaque magique. Les attaques magiques, comme les sorts de feu, infligent une certaine quantité de dégâts, même lors d'une garde. Pour éviter de subir des dégâts, essayez plutôt de les esquiver ou de les bloquer avec une énergie. D'accord, faire des parades parfaites. Ah bah, je suis pas adoué pour les parades parfaites visiblement. Vas-y attaque moi. Avons moi ton feu. Ah non mais ça c'était pas du feu. On peut aussi le taper. C'est mal le bombo. Hop, on l'explose. Par contre j'aimerais bien retrouver la vie que j'ai perdue. J'ai failli crever. Par contre les mobs ils font sacrément mal. Je sais pas si c'est parce qu'on a une différence de niveau. En tout cas ils font très mal. J'ai pas assez de points. Par contre j'ai gagné, on a vu j'ai gagné un truc d'armure. C'est pas mal. Par contre j'aurais voulu voir. Et hop, et je lui balance son arme. Je lui balance tout. Evidemment. J'aurais dû m'y attendre. Très bien. Donc un bon moyen de se débarrasser des bombeaux. Faire une parade parfaite. Lui balancer ses boules de feu et le faire exploser. Comme ça on n'a pas besoin de les combattre. Et vu que ça a l'air de faire une grosse AOE. Peut-être qu'on peut faire une réaction en chaîne. Une réaction en chaîne et exploser plusieurs bombeaux d'affilée. Et bien tout a lancé au monde. Je vais essayer de parer avec carré. D'accord. Combo feu plus... Ils font extrêmement mal les monstres. Tout ça fait beaucoup trop mal. Et donc on gagne quand même des points. Des gantlés. Lui aurait eu la consommation de PM. Ils auront une attaque. Ils sont moins bons. Ils sont moins bons. Hop on laisse exploser. Je n'arrive pas à voir s'il a explosé. Non il n'a pas explosé. On sait qu'il aurait explosé. Non j'ai fait trop tôt. Pas encore le réflexe adapté sur l'esquive. C'est bon à savoir. Oh bordel ma vie. Ah il m'a droppé une potion. Donc on peut dropper des objets de soin. C'est bon à savoir. C'est bon à savoir. Oui ça fait mal au tour. Très bien. Ça fait in a hole. Très bien. Attends le jeu. Attends attends attends. Faut que je change mon équipement. Oh. Petit passage. Ah. Ça n'a pas cramé. Je ne peux pas y accéder. Il me faut du feu. Très bien. Non mais visez moi bordel moi. Oui. Voilà. Merce. Oh j'ai raté. Fierté le truc. Du soin. Voilà. Merci. J'ai lu feu. Maintenant je ne vais pas avoir accès au coffre. En fait t'as rien raté. Je suis juste mort un petit peu. J'ai débloqué de nouveaux points. J'ai débloqué une nouvelle arme visiblement. Des gants. J'ai bloqué un casque. Un bandeau obscur. Plutôt pas vraiment un casque. Une meilleure arme qui fait 16 dégâts de plus bordel. D'accord. J'ai testé comme quoi. Foutre du feu sur des bombes pour les faire exploser. Ça faisait exploser les bombes. Et je me suis fait tuer parce que j'ai raté une parade. C'est très punitif. De combattre des bombes. Par contre les gobelins craignent beaucoup le feu. Pourquoi je les charge pas ? Parce qu'ils me foutent du feu devant moi. Voilà pourquoi. Regarde. Donc je préfère attendre qu'il me balance du feu comme ça. Regarde. Hop. Joli balance. Autodestruction. J'ai juste à me reculer et bam. Autodestruction. Et ça me donne quand même de l'XP. Ce qui est logique en plus. Tu balances du feu sur une bombe. La bombe explose. Par contre la OE est large. Il ne fait pas semblant le jeu. Il se fait avoir. Faire attention. Si l'herbe brûle sur le sol, je crame avec. Je lance 3 contre attaque si tu vas aussi à faire une parade parfaite. Non je balance. C'est la boule de feu en fait. La boule de feu que m'envoie le bombeau, je la balance. Ca je sais pas si je peux le parer. Non c'est surtout que j'intercepte sa propre attaque vers moi. Regarde. Hop. En fait je lui renvoie dans sa gueule sa propre attaque. Oui parce que quand j'ai fait la parade là avec ça, j'ai gagné 3 boules de feu. D'accord le perso est mort. Est-ce qu'ils vont me viser moi ? Il s'est relevé. Tiens on revient que les bombos me visent en fait. Mince. Oui le bon boss c'est qu'il me vise. Oh la la hop hop. Je balance. Ah oui par contre ils m'ont bien eu. Ah oui. Vu que l'intercepte leur attaque, je peux leur envoyer. C'est logique. Va juste falloir que j'apprenne le timing. Visiblement Lightbox a l'air permissif puisque j'ai, on a vu que j'ai tapé un peu à côté. Et qu'il m'a quand même donné, il m'a quand même donné des trucs. J'ai quand même réussi à faire la parade. Un checkpoint très bien. Donc je vais d'abord ramasser les objets qui sont là. Est-ce que je peux les raise ? D'accord ça me demande des potions. Donc ça me demande mes soins. Pour l'instant non, le son, la musique, elle est pas extraordinaire. Mais on va voir. Rappelons-nous qu'à la fin du trailer, il y a un boss. On verra si la musique du boss, elle est stylée. J'ai pas envie d'utiliser mes propres objets de soins pour les faire revenir à la vie. Donc on va juste se reposer au checkpoint. Est-ce que je peux acheter des trucs ? 5 points, punaise, j'avais pas vu ! Pour l'instant, je peux pas. Plus 9 en défense on va pas dire non. Ce qui est bien c'est que ça se voit sur le perso ce que je change. Ça lui fait un peu plus de charisme au bout d'un moment. Ah ouais du coup il y a les bombeaux qui sont là. C'est logique. Il y a des trucs à casser. Ah oui j'ai remarqué à chaque fois que je fais ça et que je le réussis. J'ai ma petite jauge de magie là qui augmente. D'accord et là c'est fermé. Donc il va falloir qu'on retourne en arrière parce qu'il y a des... Ah j'ai pas remarqué mais quand je me suis reposé là au cube, j'ai quand même conservé la barre de... Enfin la magie que j'avais piqué au boss, à l'ennemi. D'accord, ça auto détruit pas les bombeaux. Ils s'auto détruisent pas entre eux. Mais ça provoque le grossissement à la place. On va faire gaffe, on va pas se foutre dans le feu non plus. Faut pas déconner, on est intelligent. Ah mais il m'en reste une. J'avais pas vu. C'est ça, ça provoque le grossissement. Mais ça fait aussi des dégâts de zone. Enfin, j'imagine que s'il y avait un ennemi qui craignait le feu, ça lui ferait un dégâts. Un dégâts de zone. Il m'attaque. Bien. Donc après, à la fin du combat, ils reviennent tout seuls à la vie. Très bien. Bon à savoir. J'ai 6 points. Ah oui, là je peux enfin. Alors, renforcement augmente la résistance au chancellement ou plus de vigueur. Plus de vigueur, pourquoi pas. Réduit les dégâts de rupture reçus de 15%. Ben oui, pourquoi pas. C'est moins bon. Ah, je connais un bandana. Très bien. Qu'est-ce qu'il y avait là ? Des ennemis. C'est ça, je peux utiliser l'attaque que je reçois. Ben pour l'instant ça va, le système de combat est agréable. Vu que le système de combat est agréable, ça va, j'adhère. Ah mince, il y en avait un qui me balance effectivement. J'avais pas fait gaffe. Le feu ça brûle. Rappelez-vous-en. Je suis curieux de voir si est-ce que si je tue l'orifice, est-ce que ça tue les ennemis autour. Pas forcément, cet ennemi là était encore vivant. Mais ça a une aire d'effet. Non, pas au point préco, non. Attends, c'est que la démo. On n'a même pas... On est au début de la démo, attends. Doucement. On est qu'au début de la démo. Donc si je tue l'orifice anal et qu'il y a des ennemis autour, ça tue les ennemis qui sont autour aussi. Mais ceux qui sont un petit peu plus éloignés, non. On va faire ce qui s'appelle un rush. Voilà. D'accord, tu peux casser des piliers. D'accord, si tu veux le jeu. Voilà, j'ai raté. Voilà, oh, parade. C'est parti. Très bien, il y a un autre orifice là. Est-ce que moi aussi je peux faire ça ? Oui, et ça fait des dégâts aux ennemis, on dirait. Est-ce que tu as le tuer, lui, l'orifice du mal ? Et ouais... Est-ce qu'on a perdu ? Il y a certains éléments du décor qui sont destructibles, faudra s'en rappeler. Le jeu te drop des objets de soin, c'est pas une pute. D'accord, donc j'aurais pu esquiver les bombos et passer comme ça. On va vérifier tout de suite quelque chose. Oui, il y a des... Non, tu meurs pas dans le vide, mais oui, il y a des dégâts si tu tombes dans le vide. Un bâton d'ermite. Changer d'ensemble, vous avez débloqué deux ensembles, vous pouvez désormais passer d'un ensemble à l'autre. Ah, c'est les classes, le système de classe. Chaque ensemble possède sa propre jauge de rupture. Non mais c'est pas grave. Très bien. Ah, je suis mage noir désormais. Très bien. Et j'ai un bâton de mage noir du coup, pas de bouclier encore. Donc je fais de la magie désormais, on va voir à quoi ressemble la magie dans le jeu. Il y a un autre arbre pour le mage. Il faut que tu ailles la changer dans les paramètres. Caractéristiques des bâtons. Les bâtons sont des armes contendantes spécialisées dans les dégâts de rupture. Les attaques aux bâtons sont plus rapides que celles avec une épée lourde. C'est également possible de s'équiper d'un bouclier avec un bâton. En faisant ainsi des armes polyvalentes en attaque et en défense. Maintenez R1 pour effectuer une attaque chargée lors d'un combo avec une attaque normale. Pour appuyer sur... Ah oui, bon, merci. Technique unique des mages noires. Les mages noires peuvent lancer magie noire en maintenant R2 enfoncée. On va progressivement jusqu'à deux segments de points de magie pendant leurs incantations. Maintenez R2 enfoncée pour augmenter la puissance. Physique, feu, glace, haut, terre, vent, foudre. Ah ! Voyons voir, j'ai brasier, j'ai glacier, j'ai foudre, j'ai eau, j'ai séisme, j'ai vent. Il y a deux attaques verrouillées visiblement. Là, en l'occurrence, c'est de l'eau que je dois balancer. Ah, donc du coup, c'est comme pour le passage secret qu'il y avait tout à l'heure, il fallait cramer. Là, il va me falloir de l'eau, par exemple, pour éteindre le feu. Est-ce que ça veut dire que je peux éteindre des bombes ? J'ai rêvé ou j'ai vu un Pampa ? Non, il y a un Pampa juste là. Et c'est ce que j'allais faire. On va griller le Pampa avec du feu. Ça fonctionne, on peut griller le Pampa avec du feu. On va essayer la glace. Ça lui fait mal. Mais on va essayer foudre. Ça lui fait mal. Il Pampa, il n'a rien compris. On a toujours l'égide. Par contre, moi, ce que je veux faire, c'est... Je veux éteindre un Bombo. Ça lui fait des dégâts. Ça l'éteint pas, mais ça lui fait des dégâts. On va voir Seismes. Ah oui, Seismes, c'est devant soi. Et vent. Ça fait une Tornade. C'est une démo. Ce n'est que c'est une bêta. Il ne faut pas s'attendre à beaucoup des animations. On va voir l'attaque au corps à corps. D'accord. Peut-être que pour le produit final, ce sera différent. Ça je pense que c'est le tuto pour savoir ouvrir les portes. La musique elle est chiant au bout d'un moment. Est-ce que j'ai assez de points pour acheter un truc ? Impact ardent. Assène un coup contendant qui inflige des dégâts élémentaires de feu. Bah oui. Sagesse plus 2. émer une vague d'énergie magique vers l'avant qui inflige des dégâts élémentaires. Ah oui, les ruines. Fais-moi ça. Des armes et des pieds d'accord, c'est la maîtrise d'armes. Je ne sais pas, quel intérêt j'aurais à refaire l'épisode Ardine ? Je vais le faire en difficile peut-être puisque je ne l'ai pas fait en difficile. Mais sinon j'ai fait tous les trophées. J'ai fait le 100% du DLC. Enfin j'ai tout fait. Quand ça on peut se doter d'affinités de classe ? D'accord. Suivant, si je porte un bandeau ou un chapeau de mage en étant un mage, le truc va prendre de l'affinité. Par contre, si j'ai des chaussures de guerriers avec un mage, l'équipement ne va pas prendre d'affinités. Voilà, là il y a le symbole de mage. Ce qui veut dire que si j'équipe cet équipement... Bien, il va monter, il va prendre en affinités. Et du coup, j'aurai dégâts de glace infligés quand je l'aurai masteré. Mais je préfère quand même prendre quelque chose qui me donne de la défense. Très bien. Si ça c'est un tuto pour savoir ouvrir une porte... Non, c'est pour changer l'ensemble. Mais ça je l'avais vu. Hop, je fais comme ça, hop, je peux changer. Je appuie de nouveau sur triangle, je peux changer. Il a l'air quand même rapide le mage avec son bâton là. De toute façon, il n'y a plus de tuto pour ouvrir des portes depuis des années. Scruté. D'accord, je peux faire de la scrutation. D'accord. 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 Oh. Nous sommes intelligents, n'est-ce pas ? Ceci est un bombo qui fait du feu. Ceci, ce sont des ennemis dans un parterre d'herbes. On fait tomber le bombo, on crame les ennemis. Parce que nous sommes intelligents. A moins qu'évidemment, je me trompe de chemin. C'est le précis. Je me suis cassé la gueule. Il n'y a pas moyen que je retourne en arrière et merde, je me suis fait avoir. Laissez-moi tranquille les loups, laissez-moi tranquille. Ce n'était pas prévu. Au secours. Tu ne veux pas tomber. Attends, attends, attends. Meurs, meurs le loup. Tant pis, on n'a pas fait comme j'avais imaginé, mais on survit. Ils mettent cher les ennemis. J'ai remarqué qu'ils mettent cher. Dommage pour les cramer les ennemis. Ah, les ennemis font le tour, ils savent monter les escaliers. Attends, ils sont cons les ennemis. Voilà, les ennemis sont cons, les ennemis, les loups, ça craint la nature. Ça craint le feu, pas mal la boule de feu géante. Il reste encore en bas. Attention, on est intelligent. Ça n'a pas vraiment cramé les lieux, mais ce n'est pas grave. Ah, t'es bloqué le loup ! Moi non. Allez, approche-toi le loup, par contre là, je suis immobile, dès que je charge un sort, je suis immobile. Je vais voir, parce que là j'ai plein de trucs. Je gagne un bouclier. Ah oui, celui-là, il améliore beaucoup de stats. Tant pis pour la défense physique. Quoique, tant pis pour la défense physique. Peut-être qu'on peut améliorer la défense physique ailleurs ? Ou pas ? Regarde, deux points de magie des attaques normales. D'accord, donc quand je tape avec mon arme au corps à corps, je gagne de la magie. Ça peut être intéressant. Sagesse, sage noir, nouvelle classe. D'accord, je peux gagner une classe. Très bien. Est-ce que c'est-à-dire que là aussi j'avais une nouvelle classe ? Le guerrier ! Oh, c'est intéressant. On va prendre ça, feu S-4, améliorer ses dégâts magiques. On voit un reste de mon attaque de feu au sol. Le sol est légèrement carbonisé. Trompe de bouton, non pas ça. Non, là je suis en mode sorcier, je suis mage noir. C'est pas intéressant. Le mode tank, je pense que c'est le mode guerrier, mais je ne l'ai pas encore. Je pourrais avoir le mode tank si je déverrouille entièrement la classe. Les compétences de la classe, que j'arrive jusqu'à la compétence de la classe... Si j'arrive à aller jusqu'à une certaine compétence, je pourrais déverrouiller une nouvelle classe qui est plutôt la classe du tank, je pense, le guerrier. Bon, je viens déverrouiller une nouvelle classe en obtenant une arme. Qu'est-ce que je l'ai verrouillé ? Qu'est-ce que je l'ai verrouillé le jeu ? Le jeu ne peut pas me le dire. La halbar, c'est la classe lancier. Je ne crois pas que je puisse accéder à la classe lancier, je n'ai pas l'impression. Les lanciers peuvent utiliser le lancer de javelot, l'attaque de longue portée. D'accord, je peux balancer des javelots. Intéressant. Mais pourquoi je ne peux pas maîtriser la classe de lancier alors ? Parce que là, l'arme gelée, elle est là. Ah ça y est, j'ai la classe de lancier. Je ne sais pas ce que c'est là. Voyons voir la classe de lancier, est-ce que ça vaut ? Les armes d'aste. Donc je peux les balancer, je peux faire une attaque circulaire. Ouais, c'est ça du lancer de javelot. On peut se croire aux JO. Oh, il y a des dégâts de chute, c'est vrai. Par contre là, on est d'accord, il y avait un truc. Attends, on ne te met pas une plateforme avec un trou au milieu pour te dire qu'il n'y a rien. Si. Si. Il y a un mur invisible, je ne peux pas passer. On va voir ce que vaut la classe de lancier. C'est là où on était tout à l'heure mais un peu plus haut. Très bien. L'échelle de tout à l'heure. Les raccourcis. C'est l'échelle de tout à l'heure. C'est la même animation que dans Dark Souls. Je connais. Donc je peux aller me poser. On n'a rien vu. Je ne suis pas du tout cassé la gueule. On n'avait rien vu. Là, il y a une porte. On va voir comment elle se joue la lance. La lance. D'accord. Je vais devoir faire des coups spéciaux. Ah, peut-être ça. D'accord. Un bon mot. On va tester. Moitié de la vie, c'est pas mal. Ah, je l'ai raté. C'est un peu lent la lance. Mais ça fait mal. C'est pas mal. T'as oublié, je peux casser certains éléments du décor. Ouh, ça a l'air stylé. Je le veux. Peut-être ça. En faisant ça. Non. Je ne sais pas alors. Les chauves souris sont violentes. Il faut prendre son temps pour viser avec la lance. Ça casse bien l'endurance la lance. Et la lance, c'est fait pour te péter ton endurance. Par contre, je n'ai pas compris comment fonctionne le coup. Asen, un coup tranchant aux ennemis environnant. Maintenez R2 enfoncé pour attaquer successivement. Peut-être attribuer... Ah oui, je ne l'ai pas attribué. Evidemment. Si je ne l'attribue pas, ça ne va rien faire. Non, c'est pas ça. Normalement si je fais ça. R1, R1, R2. Non. C'est pas ça. Attends, 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 c'est quoi ce truc ? Ça se attribue à R1, R2. Cyclone, voilà. Attention, normalement je fais un truc stylé. Ah oui, je n'ai pas la magie pour. Je n'ai plus de magie. Je n'ai pas regardé. Est-ce qu'on a une troisième classe ? Est-ce qu'on a une autre classe à la fin de l'arbre ? La classe de chevalier dragon. Donc en gros, on peut avoir six classes dans la démo. Puisqu'il y a une classe finale à la fin de chaque arbre. Un coffre caché évidemment. Un coffre caché évidemment. A l'inverse de ce gros trou, il y a un chaos qui est encore plus grande. Il n'a pas encore une épreuve de la taille. Le résumé du Trailer. Mais bon ça, merci, j'avais compris. C'est ça, Chaos . Oh j'avais pas vu la chauve-souris ! La lance cpt pour briser ton endurance Et pour briser ta vie aussi ! Bordel j'ai plus de vie ! S'il me balance des trucs... Mais cette chauve-souris, au secours ! Bordel elle meurt ! Meurt définitivement ! D'accord, je peux stun les ennemis qu'il y en a trop autour de ma gueule ! Vite, vite, vite ! Et cette zone, je tue les ennemis autour de moi ! Parfait ! La lance, ça a l'air pété ! J'aimerais bien voir le R1, R2 ! Ah bah voilà ! Ça, ça fait mal ! Ça, on aime ! Enfin, ça fait mal ! Non, non, non ! Ah merde ! Défense-moi cette torré fustanale ! Ah merde ! Défense-moi cette torré fustanale ! C'est là ! Il va y avoir ascension ! Il augmente les dégâts infligés par le lancé ! Est-ce qu'il vient d'un pas arrière rapide qui régénère la jauge de rupture à l'activation ? Je vais voir ! Ça peut être pas mal ça ! Mg-4 Agilité ! Agilité, c'est pas mal ! Vaut mieux être agile, je pense ! Vaut mieux être agile, je pense ! Des squelettes, très bien ! Attaque imparable, comment reconnaître cette attaque imparable ? Elles sont en rouge l'attaque imparable ! Oula ! Je ne vois rien ! Hop ! Empalé ! Oula ! Oula ! Oula ! Je ne vois pas ce qu'il se passe ! C'est trop sombre ! Par contre le niveau de classe monte vite ! A mon avis c'est parce que c'est la démo ! Je pense que je vais essayer de voir ce que donne chevalier dragon ! Il manque 2 points ! Il y a une porte, là aussi ! Il y a des portes partout ! Mais elle n'est pas ouvrable ! J'attendais ce qu'on puisse casser ces piliers mais pas du tout ! Ah il y a un coffre de l'autre côté ! Très bien, ça c'est un raccourci pour plus tard ! Ou pas ! Peut-être pas ! On verra ! Je vais entendre un grognement dans le jeu ! Oh ça c'est beau ! Enfin c'est beau ! Oui c'est beau ! Ça manque d'anti-aliasing mais c'est pas mal ça quand même ! Grosse porte ! Alors moi je vais voir ce qu'il y a en arrière ! Non ! Visiblement non ! Verrouillé ! Très bien ! Il faut des clés donc ! Testons cette porte là en premier ! Un coffre ! Ça sent le piège ! On est d'accord ça pue le piège ! On est d'accord que la porte va sermer derrière moi, des monstres vont débarquer et je ne vais rien voir venir ! Non ! Evidemment ! Voilà ! Prends toi ça dans ta gueule la sauve-souris ! D'accord et quand je suis en charge de rupture, je détruis l'endurance ennemie ! Oh ! Il m'a contré ou j'ai rêvé ? Je crois qu'il m'a contré ! Il m'a one-shot en tout cas ! Je sais pas combien de dégâts j'avais pris mais il m'a fait mal ! Non ! Oubliez-moi ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Attention ! Attention ! Et voilà ! Et voilà ! Ah ! J'avais assez pété un javelot dans sa gueule ! Bon après il faut aussi savoir viser ! Combien de points j'ai gagné ? Chevalier dragon ! Enfin ! Débloquer une classe supérieure ! Rendez-vous dans le paramètre de combat pour la sélectionner ! Une classe supérieure permet d'utiliser des techniques plus spécialisées et de s'équiper d'une plus grande variété de types d'armes ! Donc débloquer la classe de chevalier dragon ! Mais qui ne débloquer pas d'autres classes après ! Chevalier dragon peut utiliser saut en appuyant sur R2 ! Ah ! Je peux sauter ! Pour faire des esquives ! Durée d'illumination ! Je crois que c'est quand j'ai la barre rouge ! Je suis un chevalier dragon ! Là il y avait une porte fermée sur mon coffre ! Il habite d'appuyer sur R3 pour ouvrir les portes ! Un mini boss ! Ça m'intrigue le boss ! C'est un mini boss qui m'intrigue ! Il fait son petit lot de dégâts ! Il n'a pas l'air de craindre ça, on va passer sur de la magie ! Crains-tu la magie ? Connard ! Non ! Il ne craint pas le feu en tout cas ! Crains-tu la glace ? Connard ! J'ai pas l'impression ! Non ! Il résiste à la magie je crois ! Il envoie du vent ! Mais quel connard ! Tu as bouffé ma foudre ! Comment ça ? J'avais pas de magie ! Bon je pense qu'il résiste à la magie ! Ce qui n'est pas à force ! Il m'a forcément le meilleur intrus ! Oh vous voyez la lance ! Oh je les stun ! Regardez vous avez vu ça ? Ça c'est imparable ! Il pense se réfugier en l'air mais moi j'ai une lance ! J'attaque en l'air ! En tout cas je crois que je l'ai énervé ! Ouais je crois que je l'ai mis en phase 2 ! Non mais ça ! Comment tu le vois venir ça ! Vas-y 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 ! Un tir en pleine tête il n'a rien compris ! Je vois Dark Souls moi ça va ! Je connais les bases ! Bon j'ai aussi vu comment on cuisine du poulet à la broche ! Ça aide ! Il y en a voir ! J'avais un PV lui aussi ! Mais quelle merde ! J'aurais dû me soigner ! Ah mais moi je veux ma vengeance ! Je veux ma vengeance contre le KFC ! Le KFC ne me vaincra pas ! Je lui ai pété son armure il n'a rien compris le boss ! Nous viendrons toujours sur la planche ! J'ai pas de Trailer ! J'ai pas de Trailer ! Junge ! Je sais pas la marée ! J'ai pas de narroux ! Ah bah il a une armure ! Voilà, là, je me demande... Attends, on va être intelligent. On est d'accord, là il est vénère le boss. Est-ce que ce connard de Jean Griffon, quand il visera quelqu'un d'autre que moi, il craint la magie quand il a plus d'armure ? Non mais arrête de me spammer la gueule ! Spamme la gueule de quelqu'un d'autre ! Je ne sais pas s'il craignait la foudre, mais en tout cas je lui ai mis chair. Parce qu'il n'avait pas sa vie ! J'ai pas vu s'il craignait... Là il ne me vise pas ! Il ne me vise pas ! Il n'a pas l'air tant de craignait la foudre que ça ! Enfin le brasier ! J'ai plus de magie ! Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? J'ai plus de magie ! Ça c'est dégueulasse l'attaque de feu ! Non ! Ha ! Parade parfaite ! Non, non, ça t'esquive ! Il craint le feu ! On l'a grillé ! First ride du second essai ! Ah ! Il suffisait de lui péter son armure et de le cramer ! Comme tout bon poulet ! Par contre il faut retourner soigner ! Là j'ai plus de magie ! Oui ! L'OST elle est mauvaise sale ! L'OST pour l'instant je n'aime pas ! Par contre la chauve-souris soit dégagée au bout d'un moment ! Sur souris je lui ai foutu un peu dans le cul, elle n'a rien compris ! Ça c'est la porte du boss ! Elle n'a rien compris la chauve-souris ! Je l'ai défoncé ! Bah c'est pas un pouvoir en fait ! C'est le finish ! Si j'ai ouvert le coffre donc c'était bien là où il y avait les griffons ! C'est le finish move ! C'est une fatalité si tu préfères ! Et ça me permet de me donner de la magie ! Bon allons voir la porte du boss ! Tant pis si on a deux ! Peut-être qu'il y aura une mini sauvegarde ! On va voir ! Il y a une sauvegarde ! Très bien ! C'est pas mal ça ! Tu mets un peu de couleur, tu mets de l'éclairage et c'est bon ! Ça rend bien ! Il y a un coup d'anti-aliasing ! Mais ça c'est pas si dégueu ! Ça va ! Par rapport au reste, ça c'est beau ! Il n'y a pas d'objet caché ! Ce brouillard ambiant doit être le chaos ! Chaos ! Cet endroit oui ! Mais attends ! Ça c'est quand même mieux que l'espèce de truc moche qu'on était au début ! Une espèce de ruine ! C'est quand même plus beau ! Il va quand même augmenter sa résistance, il ne faut pas déconner ! Il a plus de vie ! Je suis curieux de voir la classe de guerrier ! On va améliorer le lancer de javelot ! Quand je tape, il faut que je regagne de la magie ! Important ! Et plus de magie ! Et des tirs de glace ! Et des tirs de glace ! Et des tirs de glace ! Là on est bien ! Et des tirs de glace ! Voyons voir qu'on ressemble... Chaos ! Comme dans le trailer ! Comme dans le trailer ! Comme dans le trailer ! Non mais regardez moi ça ! J'ai un B... On aurait regardé d'en bas, on aurait dit que j'avais un béret et un kamelto ! Par contre, il a un kamelto de fou le perso là ! Par contre, il a un kamelto de fou le perso là ! Là déjà la musique est mieux ! La musique qu'on entend là ! On a toujours une forme de glace ! Et on a un kamelto de fou le perso ! C'est un kamelto ? Non ! Je suis un kamelto ! Ah ! Là la musique est mieux aussi ! C'est la musique de combat d'accord ! Ca fait un peu plus Final Fantasy déjà ! Oh ! Je n'étais pas prêt ! Attends ! Attends ! Magie ! On vise la tête ! Oh ! Ca fait son petit lot de dégâts ! Par contre, il va me falloir une arme un peu plus rapide là ! Attends ! Je fais de la magie ! On est d'accord ! J'ai éteint son feu ! J'ai éteint sa lame ! Il y avait du feu sur sa lame ! Il n'a rien compris ! Je l'ai éteinte ! Incroyable ! Ça c'était stylé de pouvoir éteindre le feu qu'il a sur sa lame ! Alors attends, ça marche ? Ça marche ! Ça c'est de bons détails ! Ça j'aime bien ! Parfait ! Très bien ! Là le combat j'aime bien ! La musique est bien ! Tout est bien là ! Il faut juste que j'apprenne à faire des parades ! Et que je les balance de l'eau ! Quand il enflamme sa lame ! Et que j'apprenne à comprendre le combat ! D'accord, il fait de la glace aussi ! Non mais ce petit truc d'eau là, à chaque fois, ça me fait triper ! Par contre, il faut que j'apprenne à être attentif aussi ! Par contre, il faut que j'apprenne à être attentif aussi ! J'ai pas l'habitude de faire des parades ! Ah mince, il me visait moi ! Si tu esquives... Ah ! J'ai raté la parade ! Les alliés, je pense pas qu'on comptera sur eux ! Je pense qu'ils servent plutôt à... Attirer l'attention du boss pour le spammer ! Ça m'étonnera ! Oh, il y avait un tuto là ! Ah non, c'est juste le boss ! Proto Chaos est rapide et laisse peu d'ouverture à exploiter ! Servez attentivement ! Oui, bah... C'est un boss ! C'est un boss ! Il suffit de faire de l'apprentissage ! Faut pas déconner ! Hop, on lui mette 3 coups ! Et une esquive ! Là, j'ai raté ! Là, on lui fout de la flotte ! On éteint son arme ! Hop, 3, 3... Esquive ! Parade, parfaite ! Hop, hop, hop ! Esquive ! Là, j'ai raté l'esquive ! Oh, j'ai de la chance ! Le vent du fou de la flotte pour éteindre son arme ! On se soigne ! Bon, il ne me vise pas ! Tant mieux ! On se soigne ! Oh, j'ai raté l'esquive ! Là, je l'ai eu ! Hop, hop ! Esquive ! Parade ! Oh ! Attends, 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 attends ! Moitié de sa vie déjà ! Va voir ! Phase 2 ! Ah non ! On a juste baissé son endurance ! Ah oui ! Moitié de sa vie direct ! D'accord ! Voyons voir ! Il a l'air un peu plus vénère ! Il a l'air un peu plus vénère ! Il essaie de faire des esquives ! Lame de glace ! Attends, attends, attends ! Lame de glace ! Oh ! Oh ! Il fait mal ! Il a l'air un peu plus vénère ! D'accord, il faut que j'attesquive à la dernière minute ! Ah ! Il a fait lame de glace ! Il lui a fallu faire du feu ! D'accord, en phase 2 c'est du feu ! Et donc dès que tu vire sa barre d'endurance, c'est direct passant en phase 2 ! C'est bien ! Oh ! J'ai raté ! Il faut que je m'entraîne sur la parade ! Ouais ! Comme ça ! Hop ! On lui fout de l'eau ! On lui fout de la flotte ! Rien à foutre ! Là je me rate ! J'étais pour se soigner ! Allez ! Je pensais pas qu'il me guiderait moi ! Parfait ! Ah ! Punaise ! Je l'ai pas vu venir ! Parade parfaite ! Vas-y attaque moi ! Ah mince ! Esquive ! Parade parfaite ! Passage en phase 2 ! Je joue en normal, j'ai pas mis en difficile ! Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Je sais pas ce que c'était que ça ! Il essaye de me faire une choppe ! Il se met un buff ! Il est plus rapide ! Il est plus rapide ! Il est plus rapide ! Il n'est plus rapide ! Voilà ! Ah ça lui fait rien ! Sa lame est toujours glacée ! Ah ! Maintenant il s'en fout ! Très bien ! Ah ! Il faut lui renvoyer ses boules de feu ! Pour enlever le froid sur sa lame ! Ah oui ! Ah d'accord ! Ça fait mal ! Ah ça fait extrêmement mal ! La choppe fait mal ! Ça m'enlevait plus de la moitié de ma vie je crois ! Bon à mon avis, soit il faut jouer guerrier, soit il faut jouer mage contre lui ! Mais l'anciers c'était trop lent ! Bon à mon avis, j'espère que les dégâts seront un petit peu nerfés ! Parce que là c'est... C'est assez violent quand même ! Oh ! Dommage que j'ai raté la contre-attaque ! Ah ! Bien joué ! Ah je l'ai pas vu venir ! Ouais ! Non je fais trop tôt la parade ! Ah la garde ! Ah ! C'est pas si évident ! C'est pas si simple ! Mais ça va, ça a pas l'air non plus insurmontable ! Jamais tester magie noire ! Ah si c'est ça ! Bon là je fais de la merde parce que j'étais pas concentré ! Non mais là j'ai fait de la merde ! J'étais pas concentré ! Ah mais attends ! Je crois que j'ai compris ! Quand je fais ça ! Si là je mets juste haut ! Pardon ! Mais oui en fait j'ai la magie en raccourci ! C'est ça j'ai la magie en raccourci ! Je peux obliger à chaque fois de faire ça ! D'accord j'ai compris ! J'ai même pas fait gaffe ! J'ai la magie en raccourci ! Non trop tôt ! Ah oui ! J'ai la magie en hältante ! Autour ! Autour ! Autour ! d'accord il fait de la glace quand il fait ça ah mais je le vois pas quand je balance les boules de feu je le vois pas vite 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 d'accord presque passage en phase 2 on peut le bourrer quand il fait ça non ça lui enlève pas de vie t'es obligé de passer en phase 2 faire gaffe à sa choppe très bien au moins il a pas l'air de se buffer quand il fait sa choppe enfin quand il quand il me chope un truc quand il me chope ça change rien il me fait juste extrêmement mal mais non j'essaye de faire une parade c'est pas ça bordel je me trompe de tout j'ai pas l'habitude par contre là oui ce buff il est un peu plus rapide ça va falloir les garder quand il fait l'âme de glace tu peux pas l'interrompre si tu te fonces dessus et que tu lui envoies une boule de feu c'est ce que j'ai essayé de faire ça va la musique du boss elle est bien j'ai pas le timing vas-y attaque moi j'ai plus le timing non je proto ah là je pensais l'avoir fait au bon moment c'est fou des fois je perds complètement le timing c'est presque au moment où il apparaît sur toi c'est presque c'est pas ce moment là mais c'est presque c'est entre le moment où il apparaît sur toi le moment où il apparaît où il te tape je pourrais pas dire mais enfin je je me comprends je pensais que c'était pas moi qui visait je pense que c'est pas moi qui visait Ah oui, c'est vrai qu'il s'en fout, il me passe devant, enfin il me passe dessus quand il fait ça. Je me suis soigné, j'ai réussi à faire une parade juste après. Donc tu peux te soigner et s'il arrive, tu peux quand même éviter, tu n'es pas obligé de subir toute l'animation de soin. Allez, là il faudra lui renvoyer en ayant ses propres boules de feu, donc là je ne peux rien faire, je ne peux pas lui enlever le bœuf de glace. Non voilà, je ne peux pas lui enlever. Ouh là j'ai fait de la merde. Oh j'ai fait de la merde. J'ai essayé de me remettre sur le sort d'eau en raccourci et ça m'a foutu le sort de séisme. Par contre on est d'accord, là il y a deux, là. Là on est d'accord qu'il y a deux sorts de plus que je n'ai pas. Je me demande ce que c'est. Peut-être si j'améliore là un peu plus le set du sorcier, enfin du mage noir. Je ne récupère pas tant de mana en faisant des attaques au corps à corps avec l'arme du sorcier. Par contre ça va, le boss ne spam pas que ma gueule. Je ne l'ai pas cassé à ce point. Hop, ça c'est gratuit. Il faut leur gérer ses attaques de glace. Non, on esquive. Non mais non, punaise, je dis ça, il faut que j'esquive. Je ne l'ai pas cassé et je n'esquive pas. C'est vrai qu'il m'attaque moi. Je vais voir si je peux lui faire toujours des parades, normalement oui. Oui mais je me prends le sort de glace. D'accord, je ne peux pas lui faire de parade tant que je n'ai pas enlevé sa lame de glace. Ce qui est logique en soi. Parce que je pars son coup, mais il y a les dégâts de glace qui sortent. A moins que je fasse une parade et qu'ensuite je fasse directement une esquive et que je ne cherche pas à le taper. D'accord, je n'ai pas été attentif sur ce coup là. Non, ça il faut que je fasse attention. Par contre, c'est dommage qu'on n'ait pas de sort de soin. Vous pourrez se téléporter là-bas. Je parais, mais je parais trop tôt. Pareil. Quoi ? Il était vers moi, d'accord. Bon, j'ai de la chance, tu m'as raté. Bon, ce n'est pas si gratuit que ça. Il faut maîtriser son pattern. Il n'est pas très compliqué à maîtriser en phase 1. Mais il n'est pas si gratuit que ça non plus. Je pensais que j'avais le temps de le spammer pour... Je pensais que j'avais le temps de le spammer pour avoir... pour avoir la phase 2. Donc, on ne peut pas spammer les buffs. Enfin, du moins, je me suis peut-être mal pris. Non, j'ai essayé de faire une parade à l'aveugle. Mauvaise idée. Il faudrait que j'arrive à faire la phase 1 sans me faire toucher. Ce serait l'idéal. Et on voit que ça n'a pas l'air si dur quand même. Oh, parfait ! Pas de temps perdu de vie que ça, donc c'est juste à me soigner maintenant. Oh, il a fait de la foudre ! Au moins, il ne se soigne pas en vent ça. C'est déjà ça. Ça, il fait de la foudre corps à corps. Ah, il a fait sa lame de glace. Pile au moment où je lui ai balancé des boules de feu. Oh non ! Pourquoi il n'a pas fait ça sur ma gueule ? Oh, j'ai bien fait d'esquider. Oh, c'est chaud ! Oh, il m'a bien eu ! Oh, il m'a eu ! Ah, la phase 2 est plus dure. Vraiment ! La phase 1, ça va. C'est du par coeur. Oh, moi aussi, la température, elle m'a cassé. Je ne suis pas le seul. Et encore aujourd'hui, il fait moins chaud. Je peux voir si quand j'ai de la barre de magie au max, je n'ai pas de nouvelle magie. On peut faire des iframes sur place, ça fonctionne. Ah, dommage. Trop tôt, trop tôt. Non, je n'ai pas de nouvelle magie quand je... Merci boss. Je n'avais pas vu venir. Bon, je ne vais pas attendre pour voir s'il se passe quelque chose quand on attend trop longtemps et je vais passer en phase 2. Je ne sais pas si c'est un buff ou si c'est une attaque de zone. Donc je ne vais pas risquer. Là, il va falloir faire les esquiver et le taper. Mais non, ça, ce n'est pas une boule de feu. Ah, il m'a one shot ? Non, il ne m'a pas one shot. Bordel Fruf était mort. Est-ce qu'il perd sa lame de glace au bout d'un moment ? Oui, il l'avait perdue. Ah, ça ne devait pas enlever sa lame de glace. Je ne sais pas si c'est la bonne. Ça m'étonnerait. Ah si, je peux quand même, je peux quand même lui faire les ice frames mais bon, il faut être tellement vif. Il faut faire ça. Quoi ? Ah non, j'aurais dû faire une esquive. Je ne peux pas le taper pendant qu'il fait son combo. Eh, quasiment. Je n'avais pas vu sa vie. Je l'avais quasiment eu. J'avais plus de soin. Tu vois, là où il y a marqué potion, c'est mon nombre de soins. J'en ai 5. Bah oui, j'ai joué un jeu vidéo snake. J'ai joué un sous-slague déjà. Je sais comment ça fonctionne. Ah, je pensais avoir eu le temps. Oh, je peux highframe les dégâts de glace ? Enfin, je peux highframe. Je peux parer de la magie ? Ça change beaucoup de choses. J'ai gardé ça pour quand il fait sa magie de glace, là. C'est-à-dire que ça, c'est pour l'actile qu'il envoie, je peux les parer. Ah, ça ne lui a pas cassé. Parce que là, par exemple, il m'a... voilà. Les piques de glace m'ont eu. Je peux bloquer son épée, parer son épée. Mais alors, les lames de glace... On dirait pas. Ah, là, là, j'ai pas eu le timing. Si on lui fait ça... Oh ! Pas du timing. Voilà. Je pense que c'est moi qui disais. Mais... Je suis d'accord, il se retourne en plein dans le combat, mais... Je l'ai paré, mais à la dernière minute. Quand il est tout proche de moi, j'ai du mal à lui faire la parade. Non, quand il est proche, j'arrive pas. Je sais pas pourquoi sur cette attaque là, j'arrive pas à faire la parade. Oh oui, la phase 2. Parfait. Ça, ça va être compliqué parce que là, il faut plus que je pars, il faut que je fasse des esquives. Est-ce qu'il perd la lame de glace ? Visiblement, j'arrive pas à lui. Hop. Et là, je lui mets un coup. Ensuite, il esquive. Ah oui. Ah non, par contre, ça, c'est dévastateur. Je me prends une colonne de glace, je me les prends toutes. Ça, c'est le coup qu'il va falloir maîtriser. J'ai envie de tester un truc. Parce que là, on est d'accord que lancier, ça va servir à rien. J'ai pas vu que j'avais de meilleur bâton. Non, en fait, non. Je vais être lent, mais je veux voir ce que ça fait. Il fait pas plus de dégâts, j'ai l'impression, que le bâton de magicien. Et là, je fais ça. Et j'aurai le switch. Oh, je l'ai pas vu venir. Là, je teste des choses. Ça, par contre, ça lui fait mal. Ça, ça a l'air violent, par contre. J'ai plus de magie. Ça, par contre, c'est problématique. Ah oui, du coup, je me fais voir par le feu. Ah, c'est le feu qui m'a eu. Jerry frame l'attaque, mais le feu m'a eu. La tornade, là, sur le côté, enfin, la tornade avec R2, ça avait l'air de faire très mal. Le coup tournoi en rond. C'est pas commun qu'il commence par... Par déboule de feu. Je pense qu'on va faire MASH pour la première phase et... Guerrier pour la seconde phase. Enfin, c'est pas vraiment guerrier, c'est machin. En essayant de mieux jouer. Je sais pas le parer. J'arrive pas. Ça, j'y arrive. Ah oui, vite, vite, vite. Là, on change de phase. Mais non, ça, il fallait que je fasse une... Oh, c'est pas moi qui l'a chopé, il m'a raté. Et j'ai perdu de la vie bêtement pour rien. Mais... Connerie sur connerie. Non, ça, ça, c'est... Ça, c'est horrible. Je pense qu'on va rester avec de petits dégâts en sorcier. Parce que c'est trop lent, la classe de guerrier, là. Ah, pourquoi j'y arrive plus ? Oui, merci, le jeu qui me dit de bloquer les attaques. Dans les attaques, j'ai plus de facilité à aller parer que d'autres. J'ai raté mon native. Oh, j'ai eu de la chance. Ah, c'est de la merde. Trop tôt. Là, par contre, il veut peu. Oh, j'ai pas. Oh. 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 D'accord. Ouais, l'attaque de glace. Le moment où le jeu va devenir horrible. Le moment où le jeu va devenir horrible. Il viktigt. Nanอนatio tipe de glace il y a tientyte. Il 그래. Ah, p****. Je suis tropon,rico. D'accord. Laisse qu'il n'y ait pas passé. Ça se fait. Oh, il est plus envers l'ordi. Va te remercier mieux. En tout cas, la démo est... Le seul moment que j'aime pour l'instant de la démo, c'est le combat de boss. Parce que là, vraiment, il y a du défi. Contre la chevée de la merde. Qu'est-ce qu'il n'y a pas ? Qu'est-ce qu'il n'y a pas ? Je n'ai pas envie de râper la fin. Par contre, la lance de glace, c'est vénère. Non mais la lance de glace, elle est vénère. Non, l'arme de glace que tu ne peux pas péter, c'est vénère. A moins qu'il faille faire plusieurs attaques de feu dessus, sinon je ne vois pas. Autant la lame de feu, il suffit d'un coup d'eau dessus. Il suffit d'un coup d'un coup. En fait, il suffit d'un coup. On a éteint son arme. On a éteint son arme. On a éteint son arme. J'ai oublié que ça tu peux pas le stun quand tu fais ça. Ça c'est vénère. Ah il fait de la foudre c'est vrai j'avais oublié. Ah oui effectivement l'autre bout de feu a été pour moi. J'ai pas le timing quand c'est pas moi qui le visse j'ai pas le timing. J'ai oublié ça lui caspa son éperglaça. Ah mais t'as vu les dégâts. C'est chaud les dégâts. Ça je sais pas ça ça passe une fois sur deux. Le problème c'est qu'il y a les autres persos là devant moi. C'est vrai que ça me perturbe parce que je vois pas les boules de feu arriver. Il faut c'est le bordel à cause des coéquipiers qui soude devant toi. Et qu'on bouche la vue. Merci le jeu qui me dit de me protéger j'ai compris. C'est pas simple. D'accord il allait pas vers moi. Il s'est retourné en plein vol vers moi. En fait le combat serait plus simple si on pouvait cancel sa lame de glace comme la lame de feu. Il s'est retourné en plein vol. Il s'est retourné en plein vol. Le lock bordel remets moi l'ennemi. Non mais ça ça c'est infernal. Tu rates une esquive tu prends tout. Ça c'est beaucoup trop dur. Une erreur c'est mort. Je suis sûr qu'il se buffe. Enfin ça se voit qu'il se buffe. Nous commençons pas à faire de la merde. Pourquoi j'arrive plus ? Pourquoi j'ai plus le timing des parades ? Qu'est-ce qui se passe ? D'accord. Cesse de te foutre de ma gueule le jeu. Pourquoi j'arrive plus ? Pourquoi j'arrive plus ? Pourquoi ça a foutu ça ? Voilà. Je l'ai même pas vu. Il y a la fatigue aussi qui joue. Il peut pas passer en phase 2 ? Ah mais non, il a de nouveau de l'endurance. Ah bien j'ai un soin. Ah ça m'a balancé à l'autre bout du terrain. Mais non. Le temps que je me relève il m'a eu. C'est dégueulasse. Il m'a pris contre un mur. Ah c'est dégueulasse ça par contre. Il m'a fait un enchaînement parfait. C'est dégueulasse. 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 Ah, ça j'ai raté la parade. Ah, ça y'a raté la parade. Qu'est-ce qu'on a mort ? Pas mal là. Non, oh bordel, oh la chance. Ah si, ah d'accord, il faut lui foutre une boule de feu. Mais vraiment quand t'es devant lui. Sinon ça marche pas. D'accord, c'est bon. Si ça marche quand t'es au corps à corps la boule de feu ça va. Ah j'ai plus de magie. Ah mais non, je suis pas mort. Ah non mais l'esquive. C'est ça quand je me relève de mon esquive j'ai pas le temps de faire une autre esquive. Une sorte de latence. Il faut spammer le bouton d'esquive. Oh mais non, il m'a eu avec la foudre. Bordel. Et bon maintenant que j'ai compris comment cancel sa lame de glace ça va le faire. Maintenant que j'ai compris ça va, il faut vraiment être au corps à corps pour lui enlever. C'est parti. C'est parti. Oh il était rapide le passage en phase 2. Non. Ah mais si on enlève directement toute la vie qu'il faut jusqu'à la phase 2. Mais là c'était beau, le passage en phase 2. 5 soins. Par contre là il faut que je sois au corps à corps quand il fait sa lame de glace pour lui enlever. Sauf qu'être au corps à corps il peut te faire de la foudre au corps à corps. Là il peut te faire ça punaise. C'est énorme. J'avais fait une bonne phase 1. Non mais c'est ma table de glace tu t'en prends une tu les prends toutes. C'est un stun lock la glace ça. Comment ça j'ai fait la parade au bon moment. Je pense qu'il faut que je fasse gaffe parce que ma genre de jaune, plus je fais de parade, plus elle baisse. Donc faut pas que je fasse que les parades non plus. Pardon. Non là je vais mourir. Mais, 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 d'accord les parades ne passent plus. Très bien. J'ai plus le timing pour croire. La mer c'est vraiment mon timing. C'est vraiment mon suspect du nom. J'ai plus le temps. J'ai plus le temps. J'ai plus le temps. Donc ça, ça je le fais trop chaud. Le problème c'est qu'il est devant les personnages, du coup je le vois pas. j'ai définitivement un problème oh j'ai raté la parade 3 soins ça peut le faire si j'arrive à cancel la putain d'attaque de l'âme de glace mais comment tu veux te dire que tu vas au corps à corps quand au corps à corps il fait des attaques de foudre voilà il fait ça putain ce corps à corps à corps ah mais attends je peux cancel la magie c'est vrai faut que j'y pense voilà trois boules de feu il se buff deux là il en fallu deux très bien en vrai le seul danger de cette phase c'est la glace et le fait de ne plus avoir de magie et le fait de ne pas savoir faire des skis voilà je vais essayer de lui faire du feu le problème c'est que ta magie de feu elle part tellement vite non par contre fous moi de l'eau et recharge moi ma magie la magie de feu elle part vite mais pourquoi ça m'a foutu de ces vignes c'est ça que j'ai demandé le problème de la magie de feu c'est que j'ai l'impression qu'elle coûte plus cher que la magie de eau ou c'est moi qui la spam trop quand j'essaye de péter sa barre de glace et puis aussi l'esquive là par exemple ça c'est ça c'est j'appuie une fois ça c'est j'appuie deux fois je trouve ça très bizarre l'esquive ouais non là j'ai fait de la merde alors que là le sort d'eau au moins c'est précis tu lui fous une vague d'eau sur la gueule ça brise son épée enfin ça brise son feu allez passez-le en phase 2 quand même ah j'avais pas vu que ça me rechargeait ma magie ah c'est une attaque d'ozone maintenant je le sais c'est pour la science je me suis trompé de sort je me suis trompé de sort j'ai voulu changer de sort mais j'ai voulu changer de sort j'appuie sur la mauvaise touche et c'est chiant et ça je sais pas le parer c'est chiant j'ai voulu changer de sort j'ai voulu changer de sorte j'ai voulu changer j'ai voulu changer de sort J'avais pas une bonne visibilité, pour moi il était sur les amis. Je sais pas, j'arrive pas. Soit je suis trop près et j'arrive pas à déterminer la parade, soit je suis trop loin et je me rate. Je sais pas, faites le passer en phase 2, faites quelque chose les alliés. Ah oui, c'est moi qui l'a fait passer en phase 2. Je m'occupe à quoi j'ai à faire de la foudre ? C'est vrai qu'il faudrait que je les garde en réserve ces boules de feu. Au moins t'as un effet visuel quand tu brises la lame, ça c'est bien. Maintenant le problème c'est qu'il fait plus son AP, il l'a fait quand il fait lame de glace. Donc il va falloir que je l'attaque au corps à corps. On fait plus de magie. Ça se joue à la frame les esquives. Oh oui ! Où ça ? Non mince, j'aurais dû les prendre. Voilà. Je pensais que j'avais de la magie. Ah non, ça c'était con parce que voilà, il refait la lame de glace. Voilà. Là je peux aller le taper pendant qu'il fait ça. Non je ne lui ai pas pété. Là je lui ai pété. Ah, ah, la grid, la grid. Oui. Je l'ai eu. Je l'ai eu. Je l'ai eu. Je l'ai eu. La démo aura duré 2h30. A mon avis on a passé une bonne heure sur le boss. Cinématique. Un sondage. En anglais uniquement. Voilà pourquoi tu es resté Snake. Pour savoir qu'il y a un sondage en anglais. Bonne nuit. Le jeu, la démo n'est que sur PS5. Il n'y a pas d'anti-aliasing. Certains décors sont un peu moches vu qu'il n'y a pas d'anti-aliasing. Le boss est génial par contre. La musique du boss est géniale. Le boss a vraiment des sensations de difficulté. Parce qu'il fait mal. Et même je n'avais pas monté toutes les compétences au max. Donc j'aurais pu avoir plus de vie, plus d'attaques. Et tout ça pour savoir qu'à la fin il y a un sondage et il qu'en anglais. Par curiosité pour voir. Juste pour voir ce que ça donne le sondage. How do you feel your... Donc comment avez-vous ressenti votre expérience de jeu ? On va dire neutre. Difficulté. J'ai joué en normal. Ah il y a un mode easy plus casual. D'accord, il y a un mode facile facile. Je ne peux pas tout le montrer puisqu'il y a assez sur internet. A priori il y avait une difficulté facile facile. Enfin easy plus casual. Easy, normal et hard. Moi j'ai joué en normal. J'ai détruit le dernier boss. Il y avait marqué. How far into the game did you progress ? J'ai tué le boss de la démo. Alors non. Non. Les graphismes. Non. Les graphismes non. Comment êtes-vous satisfait des graphismes ? Non. Non. Je ne suis pas satisfait du tout. Il n'y a pas d'antiliasing. On va être neutre pour les environnements par contre. C'est à dire pour l'architecture. Visuel des environnements. On va être neutre. Parce qu'il n'y a pas l'antiliasing. Ce qui fait que c'était moche. On va dire que j'ai été satisfait du combat contre le boss. C'est tout. En termes de gameplay. Et j'ai bien aimé les différentes classes. Puisqu'on a tout testé. Oui j'ai été satisfait par les classes. Ça m'a bien plu. Je me suis bien plus en magie. Alors que d'habitude je ne joue jamais magie. Et le fait qu'on ait pu avoir de la magie. Plus une attaque au corps à corps. C'est bien. Ce n'était pas que magie. Le système de bataille. J'ai été satisfait. La break jauge. Le problème c'est que je ne l'ai pas utilisé. Donc je vais dire neutre. Ah si la break jauge. C'est les parades. C'est la barre jaune. On va dire neutre quand même. Voilà. C'est le soul burst. C'est ce que je n'ai pas utilisé. C'est la déchirure. L'attaque où tu as une jauge en rouge. Le soul shield. C'est absorber avec cercle. Ça j'ai été très satisfait. Parce que j'ai vraiment aimé. Le fait de pouvoir faire des parades. Capturer les attaques de feu par exemple. Pour les renvoyer. Ça c'était vraiment bien. Lightbringer. Qu'est-ce que c'est ça Lightbringer ? Lightbringer je ne sais pas. On ne l'a pas fait. Donc on va dire neutre. Les armes. Quelles armes ? J'ai trouvé facile à utiliser. La great sword. Pourquoi pas. Mais surtout là. Il y avait une masse et une lance. Or la masse on ne l'a pas vue. Ah peut-être que la masse c'était l'arme du sorcier. Mage. Mon job préféré c'était Mage. Black Mage. Alors j'ai trouvé que la lance n'était pas si simple. Mais dans les jobs j'ai pas de réponse. On ne les a pas tous fait du job. Parce que je ne compte pas chevalier dragon et guerrier. On ne les a pas fait entièrement. Scène de progression. Ça peut aller. On passe de niveau à peut-être un petit peu trop vite. Mais ça c'était peut-être pour la démo. Le système hack and slash. Est-ce qu'on était satisfait ? Oui. Le système était fluide. Il y avait de la difficulté. Ce n'était pas simple. Mais ce n'était pas non plus extrêmement hardcore. C'était modéré. Donc on va dire qu'on est satisfait. La balance du jeu. La balance du jeu. Est-ce que le jeu est trop dur pour ce que font les ennemis. Comme les gobelins et les bombeaux. On n'est pas satisfait. Parce que les bombeaux faisaient beaucoup trop mal. Il y avait assez d'ennemis. Il n'y avait pas trop d'ennemis ou pas suffisamment d'ennemis. C'était neutre. Donc je suis satisfait. Alors quand je suis arrivé. What did you feel about the game balance when fighting the boss in the deepest reach ? Le boss était vraiment bien. J'étais très satisfait. Mais ça c'est parce que j'aime les jeux en source laïque. Donc c'est pour ça que j'étais satisfait. Mon avis est biaisé. Le son. Je n'ai pas été satisfait des musiques du jeu. Les sound effects encore ça pouvait aller. Mais les musiques du jeu à part la musique du boss non. Les informations c'était bien. Tu n'avais pas trop d'informations à l'écran. C'était parfait. Weather information. J'aurais bien aimé voir les stats de mon personnage. J'aurais bien aimé voir les stats des alliés. Les stats des ennemis. Est-ce que j'ai été satisfait de ce qu'il y avait à l'écran ? Oui. Je n'avais pas besoin de plus. Alors qu'est-ce que j'aurais aimé qui ne soit pas présent. Pas vraiment. Ou être neutre pour le tutoriel. Parce que oui ça apprenait bien les bases mais. Il aurait pu avoir plus de choses. Je ne sais pas ce que c'est que l'Eightbringer. Quelle autre jeu j'ai joué ? Oui j'ai joué à Monster Hunter. oui j'ai joué à des muso non j'ai pas joué des battles royale j'ai pas joué à des jeux de combat j'ai joué à nier automata oui j'ai joué à dark souls j'ai pas joué à metal gear solid ni à yakuza oui il ya vraiment un questionnaire pour savoir si je joue à ce genre de jeu que j'ai joué à god of war encharted or j'ai joué à god of war ce que j'ai joué à genshin impact oui ce que j'ai joué à ça s'inscrit de whitman oui ce que j'ai joué à deck and slash oui pas à diablo mais oui j'ai joué à deck and slash alors où est ce que j'ai entendu parler de démo a donc j'ai plusieurs fois j'ai télévision radio journal alors la radio je sais pas vraiment par un site internet du jeu youtube instagram twitter facebook ou autre on va dire par là par le site par youtube on pas par le site puisque c'est le site officiel par youtube on va dire par pas par twitter puisque je suis pas y voir sur twitter mais dans tv je vais pas mettre le 3 le 3 c'est pas la télé sur internet audio de game square enix quand il ya eu la démo games media youtube et des vidéos d'influenceurs le bouche à oreille oui aussi après je peux faire un petit texte aussi des choses à dire mais ça je le ferai pas maintenant je le referai plus tard le petit texte gens que j'envoie mes réponses c'est tout tu peux pas l'envoyer où est ce qu'il a été envoyé elle a répondu à toutes les questions pour qu'il veut pas l'envoyer peut-être qu'il l'a envoyé bon poisson il l'a envoyé voilà j'ai répondu au sondage moi j'ai souhaité une bonne nuit ce n'est que j'allais manger j'allais ensuite sûrement me reposer mais au moins tu seras arrivé jusqu'au bout de la démo toi à mon avis la démo elle est bien ça aurait été bien qu'ils foutent de l'anti aliasing quand même pour que le jeu soit beau parce que la démo on peut se le dire elle est moche oui demain oui demain c'est c'est vendredi c'est le jeu de la purge c'est la fin de fait que c'est elle là des histoires secondaires parce que sans anti-aliasing la démo était moche le design des persos donc ça le rendait moche le boss encore ça pouvait aller mais il aurait quand même fallu un coup d'anti aliasing sur le boss la démo la démo n'est pas trop longue ni trop courte donc ça va mais le meilleur moment c'était le combat du boss le reste c'était pas aussi bien le combat du boss c'est vraiment le moment que j'ai adoré dans la démo pas au point de me faire acheter le jeu mais le boss c'était le meilleur moment là j'avais des vibes Dark Souls c'est à dire esquive, attaque, apprentissage, compréhension par contre le truc relou c'est que le sort d'eau ça fait une vague d'eau donc ça éteint directement l'épée de feu mais la boule de feu pour briser l'épée de glace c'est pas sûr que je le prenne peut-être en occasion mais Day One non à moins qu'ils mettent de l'anti aliasing et qu'ils améliorent le jeu après c'est la bêta c'est pas le produit final le seul truc chiant c'était vraiment la boule de feu parce que la boule de feu elle touche le boss mais elle touche pas l'épée donc il faut en envoyer plusieurs en espérant que ça touche l'épée et ça c'était relou parce qu'on arrivait rapidement à cours de magie et tu te prends un coup de son épée de glace tu es stun donc tu te prends l'autre coup donc tu es encore stun donc tu prends le troisième coup et tu meurs t'es pris dans le stun lock dès que tu te prends un coup de l'épée de glace à moins d'arriver à faire une parade parfaite et un dash juste après ce que j'ai réussi à faire une seule fois franchement le boss vaut le coup le boss de la démo vaut le coup mais c'est tout le reste il aurait fallu foutre un coup d'anti-aliasing mais c'est pas si mal c'est pas si mal il suffit de revoir un petit peu à la hausse la difficulté c'est à dire qu'un bombo il te tue pas en trois coups voilà c'est ce que j'aurais à dire un petit peu revoir la difficulté la balance de la difficulté les dégâts mais sinon voilà non mais le combat de boss de la démo est satisfaisant la démo en soi n'est pas satisfaisante entièrement mais la démo t'apprend non non c'est pas plus difficile c'est pas plus difficile de toute façon il n'y a pas besoin d'être plus difficile que Dark Souls pour être un bon jeu de toute façon ça sert rien aussi d'être plus difficile que Dark Souls puisque une fois que tu as pris en main les commandes et que tu maîtrises regarde au début je me suis fait un petit peu défoncé par le boss mais regarde j'ai pris la maîtrise en main le boss il est passé une heure on a passé juste une heure sur le boss il a suffit que je comprenne et que je maîtrise c'est tout Dark Souls c'est pareil une fois que tu maîtrises et que tu comprends ça passe et t'as plus rien qui te fait peur et tu l'as vu toi même au début je me suis fait un peu défoncer parce que c'était la première fois et puis au fur et à mesure c'est rentré et à un moment je faisais quasiment la première phase sans me faire toucher alors que j'ai jamais joué au jeu avant faire une comparaison avec Dark Souls c'est inutile ça sert à rien strictement ça sert à rien parce que Dark Souls il faut prendre en compte que t'es pas à coup de l'endurance tes coups coûtent de l'endurance tes esquives coûtent de l'endurance tes blocages coûtent de l'endurance là la seule chose qui coûte de l'endurance c'est faire des parades et bloquer les coups tu peux les spammer tant que tu as les combos enfin tu peux spammer ton combo sans être sans devoir t'arrêter au milieu du combo parce que tu as plus d'endurance donc c'est pas comparable c'est plus un Souls-like que vraiment un jeu qui copie entièrement Dark Souls et l'essai système on est plus proche tu vois de Sekiro qu'autre chose non je me suis retrouvé deux ou trois fois quand même à court d'endurance quand je me prenais ces coups quand le boss te fait des coups tu prends quand même des dégâts d'endurance mais tu vois Sekiro c'est pareil Sekiro pour bloquer ça te coûte de l'endurance que tu retrouves en courant ou en faisant rien je retrouvais de l'endurance de la même façon quand le boss te touche dans Sekiro tu prends des coups sur ton endurance c'est pas vraiment de l'endurance c'est de la poise c'est d'équilibre donc c'est plus un Sekiro-like qu'un Souls-like à mes yeux parce que tu as exactement les mêmes les mêmes trucs que dans Sekiro les coups du boss qui te font baisser ta poise pareil tu cours pour retrouver ta poise pareil parce que dans Sekiro tu peux courir à l'infini ça te coûte rien c'est vraiment ton équilibre qui en prend et le système de job était bien fait c'est le système de job qu'on connait mais c'était bien fait quand même parce que je pense que c'est prévu pour la démo tu prenais assez rapidement des points de classe pour pouvoir déverrouiller rapidement tes trucs de job avoir des compétences et un peu booster ton perso pour pas qu'il soit en PLS face au boss ce que j'aurais dû faire j'aurais dû monter les 3 premiers arbres principaux puis les 3 arbres secondaires des jobs améliorés là je pense que j'aurais été un peu trop pété pour le boss peut-être que j'aurais pris moins cher j'aurais eu plus de vie plus d'attaque et j'aurais eu d'autres techniques il y en a auxquelles je suis passé à côté il y en a auxquelles je suis passé à côté ça se dit ? il y a des techniques que j'ai oublié enfin que j'ai pas prises puisque j'ai pas monté les arbres à fond mon intérêt c'était pas de faire la démo à 100% c'était d'aller voir jusqu'où ça va et si un boss de l'affronter c'est ce qu'on a fait et alors moi ça a arrêté parce que là je suis crevé même ça s'entend dans ma voix j'ai la voix qui est en train de s'endormir au moins tu auras vu toute la démo tu aurais pu te faire un avis ça c'est bien le trailer est dobé on est d'accord la démo l'est un peu à cause de l'anti-aggazing qui est mort, qui est absent mais le boss de la démo il est pas dobé le boss de la démo il est bien il est très bien c'était le meilleur moment de la démo de toute façon je pense pas qu'on va rester quelqu'un je pense qu'on va s'arrêter direct ah oui bah demain merci 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 C'est parti !